Je pense qu'on va commencer. On attend une autre dizaine de personnes, mais il y a toujours des gens qui annulent la dernière seconde pour commencer. J'ai des regrets de mon collègue Guylaine Roquet, qui a dû s'absenter la dernière minute, donc ça me fait plaisir de la remplacer pour les mots de bienvenue cet après-midi. Je m'appelle Julie Caffley, je suis vice-présidente des communications et des relations externes pour la nouvelle organisation d'infrastructures et de recherche numérique, aussi appelée Noir-N. Puis on va changer de titre avant longtemps parce que ce n'est pas un acronyme qui est très joli. En tout cas, je suis enchantée de vous souhaiter la bienvenue à la série d'assemblées virtuelles de la Noir-N. Nous sommes ravis de partager avec vous nos conclusions préliminaires de l'évaluation canadienne des besoins en IRN et d'en discuter. Nous vous remercions beaucoup de votre intérêt, puis l'énorme intérêt suscité par ces séances et de votre participation à celle-ci. Ça fait effet, était état de rétabli d'importance que vous accordez à notre collaboration. Donc, nous sommes très reconnaissants. Notre équipe a hâte de vous écouter et de recueillir vos commentaires sur les moyens par lesquels nous pouvons mieux orienter un système d'IRN pancanadien qui répond davantage aux besoins de milieux de recherche du Canada. Nous commençons aujourd'hui par une reconnaissance territoriale qui sera suivie d'un aperçu de notre programme. Donc, alors que nous nous rencontrons virtuellement cet après-midi dans plusieurs pointes du pays, je voudrais reconnaître que nous sommes tous situés sur des territoires traditionnels non-cédés de différentes nations. Il est important de comprendre la longue histoire qui a amené chacun d'entre nous à résider sur ces terres et de chercher à comprendre notre place dans cette histoire. Moi, ce matin, je suis basée moi-même à Chelsea, Québec, qui est près d'Ottawa, donc qui se retrouve sur le territoire non-cédé de la nation algonquine, Anishinaabeg. D'autres à Montréal, mais je reconnais qu'ils sont situés sur le territoire traditionnel de Kaninka-Haka. Alors que nous passons au compte-rendu de notre réunion, je voudrais exprimer notre respect à tous les peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis pour leurs précieuses contributions passées, présentes et futures à cette terre. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, nous nous répondrons les raisons pour lesquelles les assemblées publiques constituent un élément si important de la phase de validation de notre processus d'évaluation des besoins. Les conclusions préliminaires, dont mon collègue Philippe parlera sous peu, représentent l'aboutissement du processus de consultation de six mois, entrepris par notre équipe et les groupes de travail auprès des chercheurs et chercheuses dans l'ensemble du Canada. Nous souhaitons remercier tous ceux qui ont participé à ce processus, soit en soumettant un livre blanc ou soit en répondant à notre sondage. Je pense qu'on avait plus de 400 personnes qui ont répondu au sondage qui parlent beaucoup de l'importance que vous accordez à notre initiative. Aujourd'hui, nous aspirons non seulement à valider quelques-unes de nos conclusions, mais aussi à travailler avec vous pour déterminer d'autres conclusions qui exigent des commentaires supplémentaires. Après avoir examiné les conclusions préliminaires qui vous seront présentées sous forme de résumé de l'information publiée la semaine dernière, nous nous rendons dans les salles d'ateliers pour poursuivre une discussion plus approfondie. Nos modérateurs dans ces salles faciliteront la discussion au moyen des questions concernant le thème retenu pour notre assemblée. Nous avons également recruté des preneurs de notes pour saisir les points de discussion et les questions soulevées dans un document de Google Docs qui serait partagé avec chaque salle d'atelier. Vous aurez la possibilité de formuler des observations à vie-voix dans la salle d'atelier au moyen de la fonction de clavartage dans la salle, puis les observations dans la section de clavartage seront saisies à la fin de la rencontre, et par écrit dans le document Google Docs. Vous pouvez vous-même ajouter vos idées. Donc, à la suite des discussions en petits groupes, nous nous réunirons à nouveau tous ensemble pour une discussion en grand groupe poursuivre les points essentiels des discussions avant de conclure l'assemblée. Donc, après les événements, un enregistrement de chaque assemblée et les conclusions sommaires connexes seront accessibles sur notre site web au fin d'examen. Nous n'enregistrons pas toutefois les discussions dans les salles d'atelier afin d'assurer la franchise. Et puis, c'est ça. Donc, nous sommes impatients d'entamer la discussion enregistrante qui s'annonce. Cela dit, je cède la parole à Philippe, qui examinera les conclusions préliminaires liées au thème retenu pour notre assemblée. Donc, c'est à toi, Philippe. Merci, Julie. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Philippe Pérez. Je suis le Community Engagement and Planning. Je ne sais pas c'est quoi en français, mais je travaille avec la communauté et j'essaie d'entendre les besoins. C'est mon plaisir de vous présenter aujourd'hui les résultats préliminaires de notre consultation. C'est moi qui vous présente, mais vraiment, c'est toute une équipe qui a travaillé ensemble avec les analyses seniors, les groupes de recherche, les membres du comité de chercheurs de la NORD. Donc, c'est beaucoup de gens qui travaillaient pour cette présentation aujourd'hui. Bon, puis comment avons-nous procédé avec l'évaluation de vos besoins? On a essayé de trouver une façon de vraiment partager avec vous autour de tous les trajets. On a commencé avec une phase de consultation. En octobre, on a demandé des livres blancs qui étaient vraiment une manière pour vous décrire à vos manières vos besoins. Dans cinq pages, on a aussi demandé une documentation actuelle. Ça veut dire pour nous aligner avec les besoins et la stratégie de chaque organisation qui était déjà dans l'infrastructure de recherche nationale. Et puis, on a commencé aussi un sondage de 70 questions, vraiment un sondage très important. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans la phase de validation. Et c'est avec vous que nous voudrons continuer la discussion autour de questions qui nous manquent. Et on va faire le rapport de l'évaluation des besoins. Et on va les partager avec vous pour les commentaires de la communauté. Alors, on a reçu 500 livres blancs. C'était extraordinaire. 350 auteurs de presque 112 organisations. On a écouté des universités, de nos partenaires de l'infrastructure de recherche nationale et même autour d'auteurs individuels. On a aussi reçu 19 documents existants. Puis, on va nous aligner avec ça pour nos plans stratégiques 2021-2025. Au niveau des sondages, c'était extraordinaire. 1 400, presque 1 400 réponses partout au Canada. Et c'était vraiment quelque chose qu'on veut partager avec vous. À vos gauches, c'est un graphique avec la distribution géographique de répondance du sondage. On voit que l'Ontario, le Québec, beaucoup de réponses. Ce n'est pas anormal. On attendait à ça. Puis, on voit une distribution quand même de partout au pays. Quand on regarde les disciplines de recherche, on voit qu'on a écouté beaucoup de chercheurs des sciences humaines et sociales, mais aussi de la médecine. On ne nous attendait pas à une aussi forte réponse des sciences humaines. Donc, c'est vraiment intéressant. On a vu une un peu mauvaise ou faible réponse autour des sciences naturelles comme la chimie et la biologie. On a quand même une belle présence là. Quand on demandait à nos chercheurs quelles devraient être les priorités de la norme pour répondre à vos besoins de recherche, l'image est un peu difficile d'entendre parce qu'il faut vraiment prioritiser un peu tous les éléments de l'infrastructure de recherche. Mais si on commence à regarder par discipline, on voit qu'il y a un peu de choses qu'on peut voir comme l'informatique des réseaux internes haute vitesse, que c'est quand même autour de quelques disciplines. En même temps, on voit aussi que l'informatique quantique, c'est spécifique à la chimie, même quand le stockage sécurisé pour la médecine. Donc, on commence à voir des petits patterns, mais pour aujourd'hui, la sensibilisation et l'accessibilité, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Nous savons qu'au Canada, on a une très belle infrastructure de recherche, mais elle n'est pas très bien documentée. On voit qu'il y a beaucoup de confusion autour de nos chercheurs par rapport à où on peut trouver cette infrastructure, comment on peut l'accéder. Donc, la norme se trouve dans un milieu où on peut vraiment aider nos chercheurs à avoir cette place où on peut trouver tout ça ensemble. Je vais passer là souvent parce qu'on manque un peu de temps. Désolé. Oui, on a aussi, nous trouvons que les processus pour avoir des financements, c'est un peu difficile. Donc, on veut collaborer avec nos partenaires nationaux pour améliorer les processus à vos besoins. Les soutiens bilanques, c'est aussi un problème et c'est quelque chose qu'on va commencer à regarder d'une façon plus rigoureuse. Et aussi, l'accessibilité et la conviabilité actuelle pourront être obtenues grâce à des plateformes collaboratives compartant peu d'obstacles et des interfaces bien conçues. Donc, je sais que j'ai comme volé par les résultats, mais on a quand même 30 minutes pour discuter un peu plus ensemble. On va avoir deux groupes de discussion. Chaque groupe va avoir son preneur de notes, puis une modératrice. Et on va partager les Google Docs pour que vous puissiez commencer à écrire vos notes particuliers. Donc, maintenant, on va se diviser en deux, puis on se revoit dans 30 minutes. Merci. 37. OK. Mais bienvenue de retour à la salle principale. On a 15 minutes pour discuter les points principaux de vos conversations. Donc, je ne sais pas si Julie ou Sophie ou Caroline, vous voulez commencer avec vos points. Caroline, est-ce que tu veux commencer? Oui, ça va me faire plaisir. OK. Donc, une très belle discussion fructueuse avec beaucoup de participation. Je remercie tout le monde qui a participé. Je pense que, pour résumer, en gros, ce qu'on a discuté, c'est un manque de ressources, pas nécessairement de financement, mais d'infrastructures, de personnel au niveau des institutions qui existent présentement, notamment Calcul Canada. Donc, se fier sur ces ressources-là, alors qu'elles sont limitées. Un besoin aussi pour plus de représentativité, de prise en compte de la diversité des besoins des chercheurs, de la réalité des chercheurs, quand il y a un pépin de pouvoir avoir un meilleur accès à l'infrastructure. En revanche, quand on fait des demandes de subvention pour des infrastructures, on se bute au fait que ce n'est pas vu comme un besoin criant parce que, justement, il y a déjà des infrastructures qui existent. Donc, ça, ça limite un peu les chercheurs par rapport à l'accessibilité à ces infrastructures-là. Ensuite, en termes de sensibilisation, on a vu vraiment un écho de ce qu'on a vu dans les livres blancs et le sondage. Donc, il y a un manque, d'une part, de connaissances de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui serait disponible. On voit les professeurs comme ayant un rôle d'intermédiaire envers les étudiants, mais ce n'est pas idéal dans le sens que nous-mêmes, on ne sait pas ce qui existe. Donc, il y aurait besoin d'une centralisation de cette information-là, que la documentation soit accessible dans une façon précise. Ensuite, on a aussi parlé du fait qu'avec le NOIRN, il va avoir besoin d'un effort de communication assez important pour que le monde des chercheurs soit au fait qu'on va prendre la relève de Portage, Calcul Canada, Canaries. Donc, on a soulevé ça comme un enjeu. En termes d'accessibilité aussi, on a souligné, ça m'échappe, mais je pense que ça faisait un peu le tour, peut-être plus qu'on garde en tête qu'on devrait répondre aux besoins des chercheurs et non aux administrateurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui inquiète un peu les chercheurs. Puis, d'un autre côté, qu'on s'assure que les intermédiaires de recherche, et non seulement les chercheurs, ont aussi accès à l'infrastructure, aux ressources, donc pour prendre en compte le monde complexe de la recherche actuelle en laquelle on vit. Donc, je pense que c'était les gros points qu'on avait discutés dans notre groupe. Merci, Caroline. C'est excellent. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des questions autour de ce point. Non? OK. Merci. Donc, Sophie, c'est toi la parole. Oui. Je vais peut-être demander peut-être aux membres qui étaient dans mon groupe s'ils ne veulent pas sauter parce qu'ils ont plus d'expertise sur le sujet que moi, mais c'est sûr qu'on a soulevé pas mal les mêmes éléments que Caroline vient de mentionner. Je pense que quelque chose de… Est-ce qu'on est peut-être allé un peu plus loin là-dessus? C'est sûr, vraiment, peut-être le temps d'accès, tout ce qui était au niveau des demandes qui peuvent prendre du temps ou bien que souvent, ils avaient tendance à aller peut-être plus vers des demandes locales, alors que c'était peut-être pas ce qui était le plus bénéfique pour leurs besoins. Puis, je pense que j'aimerais vraiment, ça, c'est quelqu'un de mon équipe qui pourrait peut-être en parler un peu plus parce que j'ai l'impression que je ne serais peut-être pas la bonne personne pour élaborer là-dessus si quelqu'un veut. Je peux peut-être prendre la parole. Il y avait des… pas des interrogations, mais des enjeux quant au personnel local qui permettraient de mieux arrimer les besoins avec l'infrastructure nationale. Ça, ça a été… ça a été soulevé. Donc, le besoin personnel et le personnel en tant qu'infrastructure, je pense qu'on peut peut-être le nommer comme ça, là, pour ramener… pour penser toujours à infra en termes de technologie puis de quincaillerie, là, ça prend vraiment beaucoup de personnes pour pouvoir faire rouler ça. Et je pense que le besoin de support local a été soulevé, là, en groupe. Merci, Philippe. Sophie, est-ce que tu as des autres points? Oui, c'est ça. On était un peu revenus, justement, à c'était quoi la définition de l'infrastructure, exactement, puis que ce n'était peut-être pas la même pour tout le monde, nécessairement. Donc, au niveau de comment mieux communiquer sur ça, c'est quoi l'infrastructure qu'on pourrait avoir accès. Ce serait peut-être plus facile de l'accéder, dépendamment de si on avait plus d'informations là-dessus. Donc, je pense que c'était un bon point qui n'avait pas été mentionné. Sinon, ça fait le tour de… comme Caroline avait mentionné déjà beaucoup de choses, j'espère que je ne manquerai. Je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions. On a pas mal répondu aux trois, donc s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, je vois qu'on a un commentaire dans le chat. Oui, dans le chat, Maxime a écrit dans les clavardages, Maxime a commenté qu'il y a un peu de confusion sur les services existants dans les différents CRAP. Puis, Maxime, je ne sais pas si tu peux élaborer un peu plus sur ça aussi par rapport à la documentation technique. Donc, moi, j'observais, je vous ai juste rapporté des commentaires qui avaient été mentionnés aussi, la documentation technique et le soutien qui était bien apprécié par les chercheurs. Puis, au niveau de la confusion, il y a des services qui sont sur une grappe, mais pas sur l'autre. Il n'y a pas de catalogue de services, donc c'est difficile. Il manque finalement un peu le business proposal, donc la proposition de services au niveau de Calcul Canada. Le niveau technique est bon, mais entre deux, c'est difficile pour les chercheurs de s'orienter sur quel service est disponible. Merci. Je sais que cette commentaire venait d'Edem. Edem, je ne sais pas si tu veux complémenter ça. Oui, justement, moi, je suis nouveau sur Calcul, Québec ou Calcul, Canada. Mon premier instinct était de savoir ce qui existe. En fait, en lisant la documentation, je m'étais rendu compte rapidement qu'il y avait des services sur l'un, l'un des clusters et pas l'autre. Puis, dans l'exemple technique, tu avais l'exemple pour une graphe, puis tu poses la question pour l'autre graphe. Puis, jusqu'à présent, ils ne m'ont pas encore répondu, mais j'espère qu'ils vont répondre là-dessus. Fait que c'est ça, il manque, mettons, peut-être qu'on irait, mettons, de la documentation par graphe. Je parle tout haut là, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Mais je pense qu'il faudrait cette documentation-là qui liste réellement les services, clairement les services qu'il y a sur chacun des graphe, et peut-être qu'il s'en vient sur ces graphe-là. C'est ça. Merci, Adam. Je vois qu'il y a... Oui, j'ai oublié, je pense, un sujet assez important, et puis je me le fais dire. C'est vrai qu'on avait parlé des données sensibles qui avaient été soulevées, puis comme Inde l'a promenu dans ses notes, l'importance d'implémenter une infrastructure pour ces données sensibles. Donc, on peut peut-être en discuter un peu plus là-dessus. En fait, je vois que Daniel veut dire quelque chose. On va parler des données sensibles dans la thématique d'opération. Ça, c'est jeudi. Donc, on peut peut-être parler de ça après. Oui, Daniel. Juste un point qui avait été soulevé, du fait qu'il y a des chercheurs qui font des demandes de subvention au CRSNG, par exemple, et ils obtiennent du financement pour payer le PHQ, mais ça ne garantit pas l'accès à l'infrastructure. Donc, il y a peut-être un manque d'arrimage ou de relation entre une demande de subvention versus la garantie d'avoir l'infrastructure de calcul nécessaire à réaliser les projets. Merci. Oui, ça, c'est un vrai problème. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je sais que Suzanne avait commenté par rapport à ça, que c'est vraiment difficile d'améliorer ça, mais Suzanne, peut-être quelques mots? Bien, le seul commentaire que je ferais, c'est, je pense que ça veut dire qu'il faut qu'Indrio ait des conversations avec le Tri-Council pour essayer d'arrimer un peu. Et peut-être qu'on pourrait faire des, qu'on pourrait concevoir des demandes où l'infrastructure de calcul ferait partie des demandes qui sont faites au CRSNG, par exemple. Et ça, ça irait triggerer une nouvelle installation d'infrastructure qui va avec, parce que tu ne peux pas non plus exiger qu'Indrio donne l'infrastructure de calcul si elle n'a pas été financée. Pour des petits projets, ça va, mais pour des gros projets, ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment un arrimage. On en a parlé pendant quelques années à Calcul Canada, mais ça n'a jamais pris vie. Mais je pense que c'est le temps. Oui, c'est le temps. En parlant du temps, il nous reste cinq minutes. Peut-être une dernière question, un dernier point, avant que je partage mon écran. Oui, Norman. Oui, bon, juste pour la question des logiciels, en fait, de plus en plus, le développement de logiciels en recherche est du logiciel ouvert qui doit être distribué à travers la planète. Et ça implique qu'on a besoin d'appui de techniciens, de maintenir les logiciels si on veut être compétitif avec le restant de la planète. Et il n'y a rien au Canada pour soutenir ça. Et je pense que ça ferait partie du mandat de NOIRN, d'aussi, quand on parle de soutenir les infrastructures, appuyer ce genre d'effort-là, qui est lourd et vraiment qu'on peut difficilement maintenir ici. Merci, ça, c'est un point très important. Et puis, on a bien noté tout ça. Bon, je vais partager mon écran juste pour finir aujourd'hui. Juste un instant. Julie, la parole, c'est à toi. Merci beaucoup, Philippe, et puis merci à tout le monde pour la discussion enregistrante que nous avons eue aujourd'hui. Ça nous a fait vraiment grand plaisir de vous entendre. Merci à nos modératrices et nos preneurs de notes. J'aurais dû le dire au début, mais c'est certain un grand merci à Nizar Ladak qui est avec nous aujourd'hui, notre PDG. C'est certain que son plus grand défaut, c'est son incapacité de comprendre le français, mais je pense que le signe d'appui d'être présent avec nous aujourd'hui est très apprécié. Et surtout à l'équipe de NOIRN, de Philippe et toute l'équipe qui a travaillé sur le projet aujourd'hui. Avant de conclure notre assemblée, nous souhaitons vous présenter les prochaines étapes pour cette rétroaction et le processus dans son ensemble. Après avoir terminé la phase de validation, nous compilerons toutes les conclusions de notre rapport sur la variation des besoins que nous publierons en fait d'examens et observations avant la fin de l'été 2021. Toute cette information éclaira notre plan stratégique ainsi que notre modèle national de prestation de services. Et puis nous allons vous tenir au courant d'autres possibilités de consultation concernant ces projets dans les mois à venir. Nous vous rappelons que l'enregistrement de certaines parties de notre assemblée aujourd'hui, les conclusions sommaires seront accessibles sur notre site web dans les jours à venir. Nous diffuserons aussi un sondage après l'activité dans le courant de la semaine pour accueillir des commentaires additionnels. C'est certain qu'on cherche votre rétroaction pour la session, puis aussi la question de la langue. C'est certain qu'on veut bien vous servir, puis il y a des débats présentement à propos d'avoir des sessions unilangues francophones ou des sessions bilingues. Donc c'est certain que je m'en occupe du dossier des communications, donc j'aimerais beaucoup vous écouter sur ce thème-là. Puis on pourrait aussi avoir des rencontres pour en discuter. Puis comme d'habitude, si vous avez le moins de questions, le moins d'observations, vous pouvez communiquer avec nous par courriel. Le courriel principal pour Noir N, c'est researchsunimarecherche at engage.ca. Puis c'est certain que vous pouvez communiquer avec nous direct, n'importe qui. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui, c'est grand d'apprécier. On est à l'écoute, puis c'est vraiment, on est toujours là, on est toujours présents. Donc merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, puis bonne journée à tout le monde. Merci bien. Merci tout le monde. Merci beaucoup.